Une quantité considérable de drogues interceptées dans le véhicule officiel d'un ministre algérien. Maladie du président, quelles conséquences pour le pays ? Une quantité considérable de drogues interceptées dans le véhicule officiel d'un ministre algérien. Nouveau scandale de trafic de drogues éclaboussant le gouvernement algérien. Après l'arrestation du fils du ministre de la Communication et du porte-parole du gouvernement algérien, Amar Belimer, pour trafic de stupéfiants, les services de sécurité ont fait une étonnante découverte. Plus de 1,5 kg de drogues ont été interceptées dans le véhicule officiel d'un ministre du gouvernement lors d'un contrôle inopiné effectué au niveau d'un barrage de sécurité dressé dans les alentours de la localité d'Ouedriou, dans la Wilia de Relizane, a appris Algérie part au cours de ses investigations. Ce véhicule appartient au ministère du Tourisme. Il servait à transporter régulièrement l'actuel ministre Mohamed Hamidou, qui avait été nommé dans ses fonctions au gouvernement, le 23 juin dernier. Lors du contrôle opéré par les services de sécurité, c'est le chauffeur du ministre qui conduisait le véhicule officiel. Ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue depuis bientôt quatre jours. Pour l'heure, ce scandale a été passé sous silence et les services de sécurité ne veulent absolument rien révéler de cette affaire. Personne n'a pu nous dire si l'enquête a été étouffée ou si elle poursuit encore pour déterminer le réseau qui emploie le chauffeur d'un ministre du gouvernement algérien pour transporter de la drogue à travers l'Ouest et en utilisant un véhicule ministériel officiel. Selon Algérie Par, ce n'est pas la première fois que ce véhicule serve à récupérer ou livrer des quantités de drogue. Aucun élément ne permet pour le moment d'impliquer le ministre du Tourisme dans ce scandale, mais de sérieuses interrogations ont été soulevées sur l'utilisation frauduleuse d'un véhicule officiel pour les besoins du trafic de drogue. Maladie du Président, quelles conséquences pour le pays ? Devant l'absence du chef de l'État, plusieurs décisions capitales devant être prises en urgence sont retardées. C'est le cas, notamment, pour les mesures nécessaires afin de faire face à la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19. Le pays traverse une situation exceptionnelle. L'absence du chef de l'État, Abdelmadjid Teboun, transféré depuis plusieurs jours en Allemagne pour des soins, semble avoir une conséquence néfaste sur le fonctionnement général du pays. Cela commence à se faire sentir. Plusieurs décisions capitales devant être prises en urgence sont retardées. C'est le cas, notamment, pour les mesures nécessaires afin de faire face à la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19. Alors que la situation sanitaire s'est gravement dégradée, avec la recrudescence des cas de contamination, les décisions qui s'imposent peinent à être prises. C'est une question de prérogatives. Le Premier ministre, Abdelaziz Jura, qui avait annoncé, dimanche, le réaménagement des horaires de confinement à domicile et l'ajournement de la rentrée universitaire, n'avait pas le droit de décider de mesures plus strictes. Suspension de l'enseignement dans les écoles, retour à un confinement total à domicile dans les localités, les plus touchées par la pandémie, etc. Celles-ci relèvent des prérogatives du Président de la République, qui réunit, à cet effet, le Haut Conseil de Sécurité. Du coup, les mesures annoncées par le premier responsable du gouvernement pour tenter de maîtriser la situation sont qualifiées, par de nombreux observateurs, d'insuffisantes, d'autant que les hôpitaux sont arrivés à saturation. Les patients atteints du virus peinent à se faire prendre en charge. Les témoignages des familles des personnes malades, dans ce sens, font légion. Outre la question sanitaire, sur le plan politique, le pays fonctionne au ralenti. Quelles seront les décisions à prendre après le fiasco du scrutin référendaire sur la révision de la Constitution ? Tout dépend du Président Abdelmajid Tebboune. Alors que des voix s'élèvent, pour appeler à une lecture politique des résultats du référendum, aucun membre du gouvernement ne s'est aventuré, jusqu'à présent, à les commenter. A l'exception du Président de l'Autorité Nationale Indépendante des élections, Annie Mohamed Charfi, qui a tenté de défendre le texte adopté par 66,80% des 23,7% de votants, l'hésitation est palpable chez les membres de l'exécutif. Ces derniers semblent complètement désorientés et attendent qu'un cap leur soit fixé par le chef de l'État. Que faire si l'absence de Abdelmajid Tebboune est prolongée ? La question reste posée jusqu'à nouvel ordre. Dans son dernier communiqué, la Présidence de la République a assuré que le Président Tebboune est sur le point d'achever son protocole de soins. Citant le staff médical, la même source ajoute aussi que l'état de santé du Président continue d'évoluer positivement. Mais aucune information n'est avancée sur la date prévue pour son retour au pays, maintenant ainsi le flou sur la maladie du chef de l'État. Malgré le fait que la Présidence a fini, après plusieurs communiqués évasifs, par annoncer qu'il était atteint de la Covid-19, l'institution de la Présidence n'a pas éclairé l'opinion sur le degré de gravité de son cas. Aucune image de Abdelmajid Tebboune n'a été, par exemple, diffusée pour montrer cette évolution de son état de santé. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.